Musique Fenêtre sur l'emploi, on parle de la méthode OKR. Qu'est-ce que c'est que cette méthode OKR ? Christophe Bergeon, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, le CEO de ZestMeUp. C'est vous qui avez créé cette belle entreprise. D'abord, commençons par l'acronyme OKR, Objective Key Results. Ça veut dire quoi ? Exactement, bonjour Arnaud. Ça veut dire, c'est une nouvelle méthodologie d'organisation des entreprises qui les rend plus efficaces. Ça veut dire qu'on s'aligne, qu'on aligne tout le monde et qu'on donne beaucoup de transparence pour plus d'efficacité. C'est une méthodologie qui a été inventée par Intel historiquement, donc elle date déjà. Et puis elle a été surtout popularisée par Google et on connaît la réussite de Google. C'est la philosophie de cet outil que vous développez chez ZestMeUp, c'est l'alignement, faire en sorte que les équipes soient alignées. Ça veut dire quoi aligner ? Ça veut dire soudé ? Ça veut dire cohérent ? Ça veut dire déjà comprendre à quoi vous contribuez. Quelle est l'ambition, quel est l'objectif global de l'entreprise. Quand on parle d'OKR, il y a les OKR de l'entreprise, il y a les OKR de l'équipe et vous avez aussi les OKR individuels. Mais avant tout, c'est donner des objectifs plus ambitieux. Alors souvent on a parlé d'ailleurs, quand on parle de gestion par objectif, d'objectifs smart. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode-là. Je connais Smart Job surtout. Voilà, exactement. Mais qui sont un peu plus réalistes en fait. Qui sont, je dois atteindre 100 millions à la fin de l'année ou que sais-je. Voilà, l'OKR lui va être une ambition plus grande. Ce n'est pas le KPI, c'est quelque chose de plus humain. Non. Alors la méthode en elle-même, elle est assez simple. C'est de dire, vous en tant qu'organisation, vous voulez atteindre un objectif ambitieux qui est par exemple de devenir le leader mondial sur tel sujet où nous on veut être le leader mondial de la management tech chez Zest. Ça peut être notre objectif. Derrière, on va décliner quels sont les key results pour atteindre ça. Comment on va faire ? Il nous faut 1000 clients par exemple partout dans le monde dans une dizaine de pays. Donc ce n'est pas la raison d'être. Parce que là, quand on voit l'esprit, on n'est pas sur la raison d'être. On est quand même dans du corporate business là. Complètement. Mais c'est une méthodologie qui est extrêmement efficace pour aligner. Les stats montrent en fait que 70% des individus dans une entreprise ne comprennent pas quel est l'objectif stratégique de leur organisation. Donc on commence par ça. On commence à vous dire, vous contribuez à ça. Donc Christophe, vous nous dites, il n'y a pas que le COMEX qui doit avoir une vision très stratégique et qui sait où va le COMEX. En général, il sait où il va. Il a ses objectifs. L'idée, c'est de le décliner et de le faire monter et descendre. Exactement. Parce que parfois, on s'aperçoit que ce qui vient d'en bas ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé. Exactement. Mais d'ailleurs, l'OkiR donne un cadre mais laisse beaucoup d'autonomie aux équipes. C'est une nouvelle méthode de management. Le manager opérationnel qui définit ses OkiR d'équipe, quelque part, il va donner les key results que doivent atteindre ces équipes. Mais après, les équipes font comme elles veulent. Donc elles sont beaucoup plus autonomes et responsabilisées. D'un point de vue concret, parce que vous portez évidemment ces OkiR results, très concrètement, c'est quoi ? C'est des travaux de groupe ? C'est des feuilles méthodologiques ? On adresse sur une appli des résultats ? Comment on fait ? Parce que c'est intéressant d'avoir la philosophie, mais comment on la met en place ? C'est toujours là où réside la difficulté. C'est dans l'exécution. Mais l'OkiR lui-même aide à mieux exécuter en entreprise ses objectifs, ses projets. Donc quelque part, on va faire un travail de réflexion. Là, on va se dire quel est notre objectif global ? Comment on peut mesurer son atteinte ? L'objectif doit être relativement ambitieux. Donc quelque part, si vous l'atteignez par les key results, c'est que votre objectif n'était pas assez ambitieux. Donc l'idée, c'est de ne jamais attendre son OkiR ? Exactement. Donc c'est donner quelque chose où vous dites, on ne va jamais y arriver. Mais finalement, en tapant plus haut, en visant la Lune, on arrive au moins dans l'espace. Donc ça veut dire, méthodologiquement, quand vous vous déplacez à SMIAP et que l'entreprise décide d'enclencher cette méthodologie, c'est quoi ? Ça démarre du COMEX et en même temps et au même moment, vous prenez une business unit qui fait la même chose ? Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner. Ça dépend des entreprises, évidemment. Certaines vont commencer par une business unit, d'autres vont le globaliser. Il est clair que, pour être le plus efficace possible, c'est que rapidement, il faut que tout le monde ait la visibilité sur les OkiR dans l'entreprise. Vous l'avez dit vous-même, c'est la transparence qui est essentielle. Vous nous dites aussi dans ce sujet, dans cet échange, que ça redonne à la fois du sens aux collaborateurs et lorsqu'on a du sens, on redevient performant parce que c'est ça la philosophie. Exactement. Exactement. Mais tous les collaborateurs ont envie de participer, l'entreprise, et participer à une aventure plus grande que vous. Voilà. Donc là, on le partage, on l'écrit, on le définit ensemble. Et puis, un dernier paramètre très important, c'est que c'est adapté à la vélocité des entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un objectif traditionnel, on l'évalue une fois par an. Là, l'OPIAR, c'est souvent par trimestre. C'est le plus fréquemment possible. Il faut se reposer, se dire, est-ce qu'on l'a atteint ? Est-ce qu'on l'a bien défini ? Christophe, dans les moments d'évaluation tous les trimestres, on va réunir des représentants. C'est compliqué si la business unit fait 400, 500 salariés. On extrait des représentants et c'est le COMEX qui s'exprime qui porte les résultats et qui réenclenche la nouvelle étape de l'OQIAR. Parce qu'une fois qu'on a fait le premier bilan, il faut repartir sur trois mois. Alors, ce qui est assez essentiel quand même, c'est qu'il y a quelque part une personne qui soit responsable de la méthodologie et du projet. Ça peut être un membre du COMEX ou pas, ou un manager. Pourquoi pas aussi un représentant des collaborateurs pour aligner tout le monde. Et c'est eux qui vont porter en binôme par exemple, l'efficacité de cela. Et rappeler à tout le monde qu'il va falloir qu'on le mesure, qu'on en rediscute et qu'on se dise est-ce qu'on a bien défini nos OQIAR, etc. Et là, ça devient efficace. Et souvent, vous allez au-delà de vos attentes. Combien de temps avant de nous quitter ? Ça dure combien de temps ? Cette méthodo, elle peut durer toute la vie de l'entreprise ? Une fois que vous la mettez en place, ceux qui l'ont mis en place n'en sont pas revenus, n'en sont pas sortis. Google utilise toujours la méthodo OQIAR. Merci Christophe Bergeon de nous avoir éclairé. Zest Me Up, c'est quoi votre défi, votre OQIAR ? De devenir le leader mondial de ? De la Management Tech. Voilà, c'est dit. C'est votre OQIAR. Et tous les trois mois, vous vérifiez comment vous avancez vers le défi. Merci Christophe de nous avoir rendu visite le fondateur de Zest Me Up. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Héloïse au son, merci à l'équipe de programmation. Évidemment que je n'oublie pas Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.